Mettez les bagages seulement. Ces policiers congolais viennent grossir les rangs de la FOMAC en Centrafrique. Un renfort plus que nécessaire vu le chaos qui règne ici depuis le coup d'état qui a conduit au départ de l'ancien président. Le mandat de cette force africaine est tout à la fois simple et critique. Désarmer les miliciens, refouler les rebelles venus des pays voisins et enfin sécuriser un processus électoral encore bien incertain. Dans la réalité, leur mission se limite plutôt à de simples patrouilles de routine. Car les vrais patrons du pays les voilà. Depuis leur arrivée sur Bangui le 24 mars dernier, des éléments perturbateurs de la Séléka multiplient les larcins et les exactions. Pillages, kidnappings, raquettes et même viols, souvent sur mineurs. Cette femme vient de tomber née à née avec plusieurs de ses guérilleros, éléments incontrôlés d'une rébellion elle-même déjà très divisée. Mon mari est allé, il était sorti pour faire les courses ce matin. Moi aussi j'étais par la maison et les voisins m'appelaient pour me dire que les Séléka sont chez moi, ils ont pris mes deux enfants. Ils ont pris les enfants en otage. Ils ont dit que si mon mari ne sort pas, ils vont emporter les enfants. Pour dissiper les tensions et apaiser la colère des habitants, le président autoproclamé a annoncé qu'un remaniement gouvernemental interviendrait sous peu. Une déclaration qu'il n'a pas vraiment convaincue. Depuis qu'ils sont arrivés là, j'ai même peur d'aller à l'église, à cause de l'insécurité. Le salaire ça ne tombe pas, les enfants sont malades, on n'arrive même pas à aller au champ à cause de cet événement là. Donc faites quelque chose pour la Centrafrique, sinon... La France maintient pour le moment son dispositif militaire avec près de 450 hommes déployés sur Bangui et ses alentours. Qualifié un temps de coquette, la ville répond désormais au triste nom de Bangui la Roquette.